On est sur Eratz, Yop contre Sacrier, maîtrise des épées, ok c'est un EC Compulsion, et c'est une Lopo, pas une Aztec, il y a un bouclier de toute façon, donc maîtrise des épées, ça a mis des coups de Lopo, 17 PA, c'est bizarre s'il avait 12 PA quand on est arrivé, je ne sais pas trop ce qui a été utilisé, peut-être un Brocle, non je ne sais pas, et c'est un Sacré Allou Garteau Feu, ok, c'est pas courant, alors Protivo qui va se setup tranquillement, passer ce T1, il a gagné le trade, Et alors, le Doppel qui va bien booster, Et alors Tritri qui pose, Tritri pardon, oui Tritri, pose son Chauffeur, Chati agit, évidemment toujours important d'avoir de l'agilité, et Boumane Perfide qui tape feu, C'est vrai que, ouais, Sacré Allou Garteau Feu, de mémoire, j'en ai très rarement vu, même peut-être jamais vu, Des Allou Garteau R ou O à la limite, oui mais alors des feux, allez du coup, des coups de Lopo qui part sur le Sacré, les dégâts sont bons, Et, ouais, le Doppel qui essaye de suivre, mais il ne pouvait pas se placer là pour couper, Allez, les coups de Lopo Feu, 28% de reste-feu sur le Yop, Ouais, les dégâts sont bons quand même, j'aime bien Lopo, je trouve que c'est une arme un peu sous-utilisée, Ouf, les bons coups de Lopo de Protivo, Les coupés du Doppel qui vont passer par-dessus, du coup pas de zone punie là pour le Sacré, Est-ce que ça tue ? Ça n'a pas full cac du côté de Tritri, ça préfère se régène avec des Disso, Ah, il l'aurait sûrement tué je pense avec un coup de marteau à la place de la Disso, Faut dérobattre du coup, Ouais, Dero, Et là, avec la Dero, ça va être compliqué pour Protivo-Gaz, Alors, le Souffle, il ne peut pas faire des dégâts je pense, Pardon ? Il y avait un Brocle, non, il n'y avait même pas de Brocle, Oh, les dégâts, quoi ? Non, il n'y a pas de Brocle parce que ce n'est pas les mêmes G, Ah, mais c'est un Crit, si, il y avait un Brocle, Non, ok, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis impressionné, c'est-à-dire, On est sur Galgarion, Hibiscus le Yop, contre, alors, je ne sais pas trop comment prononcer ce pseudo, Sapon, L'Ekaflip, Et c'est Hibiscus qui prend l'initiative, alors, il y a 7% haut, Euh, ouais, ça ressemble à une Aztèque, Après, il y a 7% un peu partout, est-ce que... Ce n'est pas un Rogers, quand même ? Après, il y a une DD Armure, donc, euh... Si c'était un Rogers, ce serait à peu près 2% partout, oh, je ne sais pas, on va voir. Mais c'est vrai que des 7% partout, sauf en... En feu, ça fait vraiment penser à un Rogers, on va voir. Allez, L'Eka qui vient rush, Roulette agit pour lui. Il a beaucoup d'A.J. avec le Reflex, Et les Bluffs qui tapent R, ça ne crit pas, mais les G sont bons. Ça crit en R, cette fois-ci, pour le dernier coup. Alors, Hibiscus, donc, Le Brocle, Maîtrise des Arcs, finalement. Et c'est tout simplement un Arcadie. Alors, du coup, les restes, je ne les comprends pas. Parce que Arcadie, c'est 7% feu-air. Et c'est littéralement les deux seuls éléments qui finissent pas par un 7. En résistance, donc, je ne comprends pas. Et c'est vrai que la DD Armure, bon, ça peut un petit peu tout chambouler. En tout cas, L'Eka qui vient au contact. Il est bien boosté, hein, il s'est donné d'épée avec la Roulette, Maîtrise des épées. Contre-coup, ça joue l'opo. Les dégâts sont très, très bons. Un Hibiscus. Ah, le problème, c'est que, ouais, Il fait bien l'Eka de Rush, parce que c'est un Iop à l'arc. Donc, il n'est pas si dangereux que ça, au corps à corps. Du moins, pour un Eka Flip. Ah, le CK, malheureusement, d'Hibiscus. Ah, compliqué, compliqué. Et le Doppel qui vient mettre ses quelques dégâts. Un PM de retiré. Pour l'aide portée, chance d'Eka. Ça vient taper à la Lopo. Les G sont pas terribles cette fois-ci. Ah, mais le dernier, crit. Et ça suffira. On est sur Boone. Sacrie contre Sadie. Salahoudine qui réussit à prendre l'initiative. Qui joue avec un Pew de Jaune. Donc, beaucoup, beaucoup d'agilité de base. Une Aztec également. Sur ce Sacrieur. Le but est clair. On veut taquer le Sadida. Et c'est de toute façon la meilleure stratégie à adopter contre le Sadie. Kirikou, du coup, qui va se débuff. Les pieds du Sacrieur. Et les poisons également. Est-ce que ça détacle ? Il y a un Kroom sur ce Sadida. Il a pas tenté le détacle ? Il a pas tenté le détacle. Et du coup, Salahoudine qui continue de spam les pieds du Sacrieur. Allez, ça invoque le tacle qui ne passe pas cette fois-ci. Alors. La folle qui n'a rien retiré. On vient tuer la gonflable. Et les premiers coups d'Aztèque. Sur ce Sadida. Alors, le Sadida qui pose arbre, kawotte. Pour avoir de quoi se régène. Et on ne veut surtout pas booster le Sacrieur. Ça ne tape qu'avec des poisons. Alors, ce Sacrie, justement, qui pourrait se débarrasser des folles. Une dissolution. Et toujours les pieds du Sacrieur. Par contre, les poisons paras qui font mal. D'ailleurs, est-ce que ça a crit ? Le dernier a crit, mais le premier, je ne sais pas. Non, le premier n'a pas crit. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Oh, le CK, malheureusement, de Kirikou. Bon, de notre côté, ça empêche le Sacrieur d'avoir des stats. Mais il commence à avoir pas mal d'agilité avec les pieds du Sacrieur. Ouh, ça tape. Trois coups d'Aztèque dans ce Sadida. Allez, relance du Poison para. Pas de critique. Mais vu que le dernier a crit. Saoudine qui a, du coup, double Poison pendant deux tours. Kirikou qui essaye de se régen du mieux qu'il peut. Et la folle qui ne fera rien. Et le Tremblement qui est terminé. Tour 6, donc, relance des châtiments. Même si, bon, ils ont servi à rien, littéralement, depuis le début. Et encore, ils ont juste baissé les points de vie max du Sacrieur. Allez, ça continue de voler de l'agilité. La Dérobade en critique. Bon, ça pésante. Mais si le détacle ne passe pas. Pas beaucoup d'impact. Oh là, avec tous les pieds du Sacrie, ça me paraît vraiment compliqué de détacler. Alors. Ouais, non, ça tacle. Ça tacle. Ça tacle. Alors, ça va sortir la punition, qui n'est pas opti. Mais qui fait de bons dégâts tout de même. Vu que le Sacrie n'est pas châti, c'est une bonne option. Là, ça devient compliqué. Encore 3000 points de vie sur le Sacrie. Le Cépi du Sacrieur. Il prend beaucoup de dégâts avec les Poisons, mais il se régène pas mal avec ses coups d'Aztèque. Tout de même, même s'il n'est pas châti, Kirikou qui va pouvoir se régénérer avec son arbre de vie posé précédemment. Ok, il y a une relance du Poison Para, donc en critique. Et celui d'avant n'a pas créé. Donc, un seul tour avec double Poison. Allez, Sadie, c'est pour tuer la folle. D'Aztèque, 500 points de vie. Le Sadida. Et la punie est de nouveau disponible. Ouais, ça va taper sûrement sur le Sacrie. Il reste 6 PA peut-être pour se régénérer quelque part. Il y a l'arbre de vie toujours. Ah, mais là, avec puni et double coup d'Aztèque. On ne pense pas que le Sacrie puisse survivre. À moins que la folle kickait normalement le PA. Et non, ce sera des PM de toute façon. Ouais, si ça ne sait pas, normalement le Sacrie termine largement. Il va quand même mettre un coup d'Aztèque. Je pense qu'avec les pieds du Sacrie, il pouvait tuer. Mais le C4 n'interviendra pas. GG. On est sur Bounsacrie contre Enutroph 13-9 pour Konakrai. Qui a du coup beaucoup de PM. Contre le Sacrie, je ne sais pas si c'est vraiment une si bonne idée que ça. Alors, Maya qui joue en 16-6. Alors, botte de Pandore qui donne des critiques. La clé réductrice. Allez, on va avoir du coup Aztèque sur cet Enutroph. Triple coup d'Aztèque. Ça tape... Moyen, on va dire. 49% de Réznoe tout de même sur Maya. Donc forcément, les dégâts sont bien réduits. Alors, 4000 HP sur ce Sacrieur. Il va essayer a priori de se débarrasser de ce Sac à animer. Maîtrise des baguettes. Il a juste chatier AJ. Pas de chatier spirituel pour le moment. Ça se booste à la furie pour prendre la zone avec le Sac. Et il va finir par tomber. Il reste 2 PA. Ok. Alors. On a Cry qui va continuer, évidemment, de taper à l'Aztèque. Avec les furies... Ça fait quelques dégâts tout de même. Et du coup, l'Agnu qui va entrer dans sa phase de combat à distance en attendant le retour de la corruption. Alors, ce Sacrieur qui va devoir invoquer, évidemment, pour ce Régène. Prendre la distance. Les folies, pas de critique pour le moment. Alors, est-ce que l'Agnu a la portée pour une désinvocation sur le Doppel ? Même sur la K-Watt. Ça va juste jouer Ramblay. Oh, les dégâts, par contre, au Ramblay, il n'y a que 10% sur Maya. Les dégâts au Ramblay sont très, très bons sur le Sacrieur, par contre. Évidemment, les sorts des Aenus n'ont pas des dégâts de base vraiment élevés. Donc, même si le Ramblay tape juste au-dessus de 100, ça reste bien. Ça reste très bien. Allez, co-op. Et ouais, du coup, la fanto qui a débuff la clé. Est-ce que c'était une si bonne idée que ça ? La dérobade qui passe en critique. Oh, l'attirance. Oh, les Nuits n'ont pas les PM pour aller au cours à corps. Bon, de toute façon, il y a la dérobade, il faut la débuff. Alors, en plus, là, les Nuits ont perdu pas mal d'agis avec les pieds du Sacré du Doppel. Ok, on veut s'en débarrasser, tout simplement. Allez, un dernier coup d'Aztèque, plus de Doppel. Il ne viendra plus nous embêter. Il reste deux PA sur les Nuits. Pas de lancée de pièce, a priori, si. Ok, il avait la portée encore. Et Maya qui a besoin d'une invoque pour un détour si on veut utiliser l'attirance. Le problème, c'est que, du coup, les Nuits vont se retrouver au contact. Donc, on ne pourra pas utiliser la baguette réelle pour Maya. Et là, il a puni, a été utilisé juste avant. Oh, les dégâts, l'assaut, de toute façon, il aurait pu détourer le Chauffeur pour taper aussi. On essaie de débuff. Il y a toujours la dérobade. Ça avait crit. La corruption. Et ça débuff, cette fois-ci. Allez, ça va taper à l'Aztèque, certainement. Et 1700 HP sur ce Sacrieur qui tacle, tout de même. Avec un tour de Châtie. On vient mettre les coups de baguette réelle. Ça reste assez serré. Mais le Sacrie, il commence à prendre de l'avantage. Alors, le Sac animé qui fait son retour. Donc, pourquoi pas. Ouais, ça tape bien, en vrai. La ligne a 300 sans critique sur autant de restes neutres. Ça reste OK. L'énu qui est devant au point de vie et qui a son Sac animé pour se protéger. Camaya qui vient chercher la Diso. Mais il n'a pas de stat. Il n'a que le Châtie Agi. Double Diso, ça va tuer le Sac animé. Mais du coup, l'énu qui n'a pris aucun dégât là-dessus. Ah, le Châtie Agi n'avait pas été relancé. Est-ce que l'énu peut finir ? Non, ça ne crit pas aucun crit, malheureusement, pour l'énu. Après, ce n'est pas sûr que Maya termine. Il y a deux tours de Châtie, je crois. Ouais, ça va tuer. Ça tue la maîtrise qui passe en critique. Et ça suffit pour tuer l'énu. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voire même à commenter. Profitez-en pour me suivre sur mes différents réseaux. On se retrouve demain à 16h, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo PVP. Salut tout le monde !